Nous sommes dans le hall de ce nouvel hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, un hôpital qui a donc ouvert ses portes ce matin. Les premiers patients sont arrivés aux environs de 8 heures. Le premier service à avoir été sollicité, ça a été les urgences. Et puis le plus important aujourd'hui, c'était surtout le transfert des patients. Une centaine de patients ont été transférés tout au long de la journée. On va faire un premier bilan avec le directeur général, M. Defourge. Jean-Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Alors, 100 patients ont été transférés aujourd'hui. C'est essentiellement le service Pôle Enfants. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan ? Tout à fait. Nous avons transféré l'intégralité des patients du Pôle Mère Enfants, soit une centaine de patients. Ça s'est très bien passé. Les organisations étaient bien coordonnées. Donc, nous avons pu transférer l'ensemble des bébés et des mamans dans de bonnes conditions jusqu'ici, dans leur nouveau service. Alors, une opération délicate, puisqu'il y avait aussi des prématurés dans leur couveuse. C'était ça le plus compliqué, effectivement. Nous avons dû prendre garde à ce qu'ils soient transportés dans les meilleures conditions, que les couveuses soient en bonnes conditions de transport. Et ça s'est extrêmement bien passé grâce aux professionnels du choc qui ont vraiment joué un rôle important dans ce transfert. Alors, on vous a vu, vous étiez tous très concentrés, un personnel ravi aussi de participer à un déménagement d'hôpital. Ça ne se fait pas tous les jours. Certains me disaient que dans une carrière, des fois, ça arrive une fois et encore. C'est vrai qu'on ne déménage pas à un hôpital tous les jours. Ici, sur Saint-Laurent, c'est important parce qu'on a quitté l'ancien hôpital de Saint-Laurent qui fait partie de l'histoire de cette ville, pour arriver dans un nouvel hôpital qui est très beau et qui va faire aussi partie de l'histoire de cette ville. Alors, un hôpital qu'on attendait depuis longtemps, depuis une dizaine d'années déjà, dans les cartons, avec quatre grands pôles importants. La dialyse, la chimio, mais également la réanimation pour les petits. Et puis, j'ai oublié le quatrième pôle. Alors, nous avons, en fait, c'est des nouvelles activités qui sont mises en place ou qui seront mises en place. Donc, effectivement, des services importants comme la réanimation néonatale qui n'existe pas actuellement à Saint-Laurent, qui impose des transferts des enfants sur Cayenne. Un service de soins continus adultes et ensuite, un service de chimiothérapie, effectivement, puisqu'on pourra délivrer des traitements anticancéreux aux patients ici à Saint-Laurent. Et un service de dialyse, puisque pareil, les patients qui nécessitent des dialyses sont obligés d'aller sur Cayenne. Donc, ça fera vraiment un confort tout particulier pour ces patients. Alors, parlons aussi de ce problème de bactéries. On a eu peur, à J-1 de l'ouverture, lors des analyses, une bactérie a été retrouvée dans la canalisation. On en est où ? Les premiers résultats sont arrivés hier. Alors, il faut savoir que quand on ouvre un hôpital, on fait tout un tas de contrôles avec des prélèvements, soit des prélèvements de surface, prélèvements d'air et des prélèvements d'eau. Sur le choc, on a pris des précautions complémentaires. On est allé même au-delà de ce qu'on devait faire dans les prélèvements. Et on a découvert qu'il y avait une bactérie qui s'appelle le pseudomonas, qui est une bactérie qui existe un peu partout. Mais qui est embêtante pour certains patients très particuliers, tels que les grands brûlés ou les patients immunodéprimés, que nous n'avons pas au choc. Donc, en fait, ce n'était pas bloquant pour le déménagement. Nous avons pris des précautions standards et importantes, telles que la distribution de bouteilles d'eau. On ne boit pas l'eau du robinet. On fait couler l'eau, on fait des purges. Et puis, on va installer des filtres à tous les robinets qui permettront d'avoir zéro bactérie à la sortie. Donc, pour l'instant, on peut dire que pour les patients, il n'y a aucun risque. Non, il n'y a aucun risque. Les soignants sont formés. Et donc, il n'y a pas de risque. Alors, quels sont les autres points à améliorer ou en tout cas à transformer ? On en est où ? Quels sont les services qui fonctionnent déjà et quels sont les prochains à intégrer le nouvel hôpital ? Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on a transféré de l'ensemble du pôle femmes-mères-enfants, donc la maternité, les suites de couches, la néonatalogie, la pédiatrie, les urgences aussi qui sont installées ici. Il reste demain la médecine et la chirurgie qui sont aussi deux gros services de l'hôpital. Donc, demain, même procédé qu'aujourd'hui, avec des convois, des ambulances, et tout au long de la journée, ces convois se relaient ? C'est exactement le même principe. On garde la même formation des convois puisqu'on a deux convois qui travaillent en parallèle, en sachant qu'on aura terminé beaucoup plus tôt puisqu'il y a beaucoup moins de patients à transférer qu'aujourd'hui. Et puis enfin, notre, on va dire pour l'instant, service n'est pas encore en place, en tout cas la piste pour l'hélicoptère. Comment vous allez vous organiser ? Et qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il faut savoir qu'effectivement, sur le même hôpital, on n'aura pas encore une hésitation parce qu'on est en train de la créer. On a acheté un terrain, on va l'installer. Donc, nous allons avoir une procédure qui va nous permettre d'utiliser soit l'aérodrome de Saint-Laurent, soit l'ancienne hésitation de l'ancien hôpital. Alors, à terme, pour finir, ce que vous voulez, c'est être de plus en plus autonome et éviter les transferts vers Cayenne. C'est ça, l'objectif, en fait ? L'objectif, c'est de prendre en charge des patients au plus près de chez eux, c'est-à-dire sur Saint-Laurent. Et effectivement, quand on voit des services comme la chimiothérapie ou la dialyse, ça a imposé à ces patients de faire plusieurs centaines de kilomètres par semaine. Ils ne le feront plus. En tout cas, merci. Et puis, bon déménagement. Merci à vous. Voilà, Casey, donc, pour ce bilan de ce déménagement déjà tout au long de la journée et puis de l'ouverture de ce nouvel hôpital dans l'Ouest. Un hôpital, donc, qui était très attendu par les Saint-Laurentais et toutes les communes aux alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada